Musique Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien Pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Nous sommes dimanche ma connexion est revenue voilà pour ceux qui ont suivi j'avais plus de connexion Et je craignais ne pas pouvoir sortir cette vidéo en ce dimanche mais tout va bien J'ai plein de choses à vous dire on va faire plein de choses Enfin non j'ai surtout beaucoup de choses à vous dire mais premièrement voilà j'ai remis ma caméra en bas à gauche Parce que vous êtes nombreux à la préférer en bas à gauche Du coup j'ai inversé la caméra à 180 degrés donc c'est à dire si je vous montre un truc ce sera écrit à l'envers Voilà mais du coup ça veut dire que comme avant quand je vais tourner le volant à droite Et bien vous vous voyez à droite dans le sens inverse Donc comme ça vous verrez mes mouvements en miroir dans le même sens que vous vous l'interpréterez Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais je pense que vous m'avez compris Donc voilà j'ai remis ma caméra en bas à gauche c'était l'élément essentiel Il y a un nouvel événement en cours actuellement sur Eurotruck ça s'appelle Alling Hope Et c'est incroyable c'est un petit jeu en gros tout simplement C'est un peu comme l'événement avec Noël sauf que là c'est les vaccins du Covid-19 Et le but du jeu c'est d'en faire 7 sans faire d'accident et après t'as des récompenses Sincèrement je m'en fous des récompenses mais je trouve ça stylé d'avoir justement le vaccin du Covid En revanche parcourir les contrats donc c'est des contrats externes Je n'ai pas trouvé là je n'ai pas de vaccin de Covid Donc je pense que c'est aléatoire qu'il faut rafraîchir Donc si jamais on a l'opportunité de le faire les amis on le fera avec grand plaisir Merci beaucoup pour vos retours sur le dernier épisode Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Est-ce qu'on fait un convoi exceptionnel ou non ? Et bah je ne sais pas vous êtes à 50-50 Vous êtes voilà tant qu'on s'éclate c'est l'essentiel Donc écoutez on va faire directement marché du travail et offre de traction Et on va voir ce que ça va nous proposer à partir de Saint-Alban du Rhône Puisque nous sommes à Saint-Alban du Rhône et nous avons là un bulldozer Qui nous mène en Italie en passant Pourquoi il nous fait faire ça ? Ah pour aller plus vite hein c'est intéressant Niveau prix kilométrique c'est parfait Donc voilà écoutez c'est pas un convoi exceptionnel C'est une marchandise par contre exceptionnelle Mais c'est pas un convoi exceptionnel avec les DLC On va faire ça les amis avec notre petit Scania Ça devrait le faire c'est parti N'oubliez pas le pouce bleu Ah oui et alors nouveauté j'ai installé un nouveau mode Vous voyez en bas à droite que le GPS est bel et bien différent de d'habitude Normalement il va voilà il est complètement différent aussi sur le tableau de bord Attendez le tracker ne fonctionne pas Euh ok attendez bougez pas Oh Mamma mia Oh les gars Oh punaise Waouh excusez moi Eh ça fait une minute je suis sûr que la vidéo pour vous elle est lancée Vous ne comprenez pas mon état Mais je suis Soulagé Les gars le tracker ne fonctionnait plus Alors si jamais Voilà comme ça pareil je vais pouvoir vous expliquer Si jamais vous avez des problèmes avec le tracker Je sais plus si je parlais de quelque chose à la base Nous on va chercher notre cargaison à la base Je sais même pas si elle est encore disponible Ok bon bref Oh j'ai cherché sur internet j'ai rien trouvé Euh donc les amis si jamais vous avez un problème avec le tracker ne fonctionne plus pour Euh vous ne savez pas quelle raison en l'occurrence ce qui s'est passé Attends elle est où la sortie en fait elle est pas là la sortie On est où là Ah ouais voilà Euh Waouh Eh bah en fait vous quittez tout Et en fait ce que j'avais zappé Je sais pas pourquoi il y a eu un bug par contre ça c'est clair Il faut que vous lanciez le logiciel trackier Avant de lancer Eurotruck Voilà ça c'est le truc à savoir et à faire pour ceux qui ne savaient pas Si jamais vous avez des problèmes faut faire ça comme ça Voilà alors ok la mission est toujours dispo Bulldozer donc direction l'Italie On va faire ça waouh putain je suis soulagé les gars Je me suis dit ça y est Ça y est c'est la fin on va plus pouvoir utiliser le Le trackier c'est bon Tout va bien je suis trop content Bon les amis j'espère que vous allez bien Moi écoutez ça va beaucoup mieux Allez on va chercher ça Donc à la base je vous remercie il me semble pour vos retours Ça fait super plaisir Il y en a qui sont pas spécialement fans Des livraisons exceptionnelles Mais c'est vrai qu'en fait il y en a beaucoup qui adorent aussi Donc on va varier les plaisirs Voilà je ne sais plus faire de manoeuvre c'est incroyable Heureusement que je suis en mode attelage simplifié Hop On est tout bon on est prêt à transporter Cette cargaison de type non pas classique Mais c'est pas une livraison exceptionnelle D'ailleurs en parlant de livraison exceptionnelle les amis Ça ça fait plaisir vous m'avez appris quelque chose Et c'est vrai C'est vrai j'y ai pas pensé Qu'est ce que c'est que cette route là Oui à chaque fois je disais ouais j'ai pas de chance Les convois exceptionnels je les démarre la nuit Et en fait du coup vous m'avez expliqué que bah non En fait c'est pas de la malchance ou quoi C'est juste que la nuit c'est en général Les livraisons exceptionnelles ont lieu la nuit Pour la simple et bonne raison Qu'il y a moins de gens Et pour enlever les panneaux etc Tout ça tout ça quoi Pour qu'il y ait le moins de problèmes possible Voilà Euh je voulais dire un truc Je voulais dire un truc très important En ce début de vidéo Et j'ai oublié Oui bah voilà Mais par rapport au mode Le nouveau mode que j'ai installé A la base on parlait de ça Donc ça s'appelle Google Maps GPS Un truc comme ça Comme d'hab je le mettrai sur mon site Dans la description Mcolo.fr Si vous voulez voir la liste Et bien des modes Et donc ça permet en fait Bah vous allez voir en fait Je peux vous montrer directement En fait c'est un peu comme sur Google Maps Vous l'aurez compris Et surtout il y a des détails De type Google Maps C'est à dire Par exemple Qu'est-ce qu'on a comme détail Là il n'y a pas de détail C'est drôle Mais par exemple Dans les Chantiers C'est quoi ça Bah du coup les icônes ont changé Dans les chantiers et tout Enfin c'est comme sur Google Maps en fait Je ne sais pas comment vous expliquer Parce que là visiblement Il n'y a rien qui change Mais c'est pas grave Je vais aller me faire foutre Mais voilà en gros Il y a plus de détails en théorie Et là visiblement Bah il n'y a pas plus de détails Mais c'est pas bien grave Donc voilà C'est ici qu'on va à gauche Non c'est après Excusez-moi Oh je suis soulagé les gars Pour le trek hier Je vous jure J'étais pas bien J'étais pas bien Le camion qui arrive Il va attendre Il va attendre mon pote J'ai pas ton temps Hop Voilà Bon En fait je vais éteindre les lumières Ah si je vais les laisser allumer Oh les dodan Wow 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 Ah c'était chaud Excusez-moi C'est mon siège Je vous rappelle Tout va bien Wow 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 C'est la folie Alors les amis On peut parler aussi Je voulais vous parler De Le camion des abonnés Le petit concept du coup En fin de vidéo Qu'on va faire Parce que vous êtes nombreux Alors déjà C'est cool que vous kiffez le concept Mais vous êtes nombreux Il y en a qui ont Enfin vous êtes nombreux Il y en a qui ont pas compris Exactement Et il y en a qui savent pas Comment m'envoyer Donc voilà Je vais rentrer dans les détails Ça va être bien plus simple Hop Laisse moi m'engager Ok me laisse passer Merci Eh un peu de priorité Dans la vie s'il vous plaît Ah mais le soleil se lève Ah c'est cool ça J'avais pas vu Euh ouais Alors en fait Déjà pour m'envoyer Les amis Soit vous m'envoyez sur Discord Si vous avez Discord Et que vous avez pas encore Rejoint mon Discord N'hésitez pas à le rejoindre Il est dans la description Également Et vous postez Vos photos Vos screens Dans le L'onglet Image screen Soit vous me l'envoyez En message privé Sur Instagram Ou soit sur Twitter Alors Apparemment Vous pouvez pas m'envoyer De message privé Sur Twitter Avec des images Donc Faites un tweet En me mentionnant directement Voilà Faites un tweet en public Et vous me mentionnez Voilà c'est comme vous voulez Ou alors vous pouvez m'envoyer Par mail En fait vraiment Vous pouvez me l'envoyer De n'importe quelle façon Faut juste que vous précisez Euh Que vous mettiez un message En disant que c'est pour la vidéo Euh Hésitez pas non plus A me présenter votre camion A dire le modèle Combien de kilomètres Vous avez fait avec Etc Histoire qu'on ait Quelque chose à raconter Mais par contre Un truc que Il y en a qui ont pas compris Je veux pas que vous m'envoyez Un seul screen De 32 000 camions Que vous avez Vraiment J'ai envie qu'on se focus Sur un camion en particulier Donc un de vos Meilleurs camions Euh Et que vous fassiez Plusieurs screens De celui-ci Le but c'est pas de faire Des beaux screens de paysages C'est vraiment des screens De votre camion Donc l'intérieur L'extérieur Un petit peu les détails Tout ce que vous avez Apporté à votre camion Voilà c'est tout ça Que j'aimerais Que vous m'envoyez Donc d'un seul camion Vous pouvez m'en envoyer Plusieurs Mais vraiment envoyer Plusieurs screens Du même camion Avec les détails Pour qu'on puisse un petit peu Regarder la beauté De votre camion Etc tout simplement Voilà C'est ça en fait Le but du jeu Vous allez vite comprendre Parce que du coup A la fin de la vidéo Et bien on va voir Un de vos camions Donc voilà Tout simplement Euh Et aussi Est-ce que je vais faire ça Je ne sais pas Mais clairement Je voulais Je voulais surligner Le commentaire Du dernier épisode Qui est incroyable Qui il a mis Il se reconnaîtra Euh Tu sais pas pourquoi T'es escorté par la police C'est parce qu'en fait T'es un danger public C'est magnifique Ce commentaire là Est incroyable Voilà Celui là je voulais vraiment Le surligner Le mettre en avant Parce qu'il est trop drôle Et euh Voilà c'est bien vrai C'était très drôle Voilà je Je voulais souligner ça Alors est-ce qu'on fera ça A chaque épisode Genre le commentaire du jour Je ne sais pas Mais en tout cas Quand il y a des commentaires Comme ça C'est obligatoire Il faut que Que je le mentionne Parce que clairement Euh Débarque Et que j'ai vu ce commentaire J'étais mais Explosé de rire quoi C'est trop Trop bien joué Donc voilà Bref C'est tout pour moi Donc voilà pour m'envoyer vos screens Vous avez différentes Façons de le faire Mais je vous recommande Quand même sur discord Mais si vous n'avez pas discord Faites le sur twitter Ou instagram Mais sur twitter Vous pouvez pas m'écrire en privé Avec des screens Donc faut me mentionner Et que vous tweeter Et que vous tweetez de manière Pubique Voilà Un truc Je l'ai noté sur mon papier Vous m'avez conseillé D'acheter des garages Au Danemark Et en Norvège Parce que Il y a des beaux paysages là-bas Et que ça me débloque Les remorques Les longues remorques Donc c'est quelque chose Qu'on fera Dès qu'on aura de l'argent Et potentiellement A la fin de cette livraison Encore je suis pas sûr Qu'elle rapporte beaucoup Mais On fera ça Avec Grand plaisir Semaine prochaine Semaine prochaine On va focus Eurotruck Les gars On va essayer de focus Eurotruck Donc il y aura Plus de vidéos sur Eurotruck Ou Et Ou Et ou Plus de live sur Eurotruck Donc il y aura potentiellement De live sur Eurotruck La semaine prochaine Donc déjà j'espère que vous allez kiffer Et Potentiellement Plus de vidéos sur Eurotruck Donc Ça fait le plaisir Et Peut-être qu'on ira Si les mises à jour me le permettent Et là je pense Qu'il y en a qui vont être Beaucoup contents Peut-être qu'on ira sur Truckers MP Oui Le multijoueur de Eurotruck Et On découvrira enfin Le ProMods en multijoueur Si c'est possible Attention Parce que moi vous savez J'ai énormément de problèmes A chaque fois Si c'est possible On le fera Pour s'amuser Et ce sera En live Très clairement Les vidéos Quoi qu'il arrive Je veux me focus en solo Mais par contre en live On pourra potentiellement s'amuser En multijoueur J'espère que vous êtes contents Et que vous allez kiffer Je vous vends du rêve Ça se peut Ce sera pas possible Mais J'espère que ce sera possible Voilà J'espère vraiment que ce sera possible J'ai vraiment l'impression Alors j'ai déréglé mon track hier Mais c'est très bien comme ça C'est que vraiment Regardez C'est pas smooth Je bouge à peine ma tête Que la tête bouge Alors je sais pas si ça vous donne la gerbe Parce que habituellement Je l'ai réglé d'une autre façon Et c'est plus smooth Là c'est pas smooth Là je suis en mode Je suis en paramètre par défaut Je crois Mais c'est bien aussi en vrai Voilà écoutez Déjà je suis content Le track hier fonctionne Mais c'est bien aussi Merde Je voulais mettre le régulateur Donc Donc voilà J'aime beaucoup le nouveau GPS Très clairement En plus ça me fait penser au mode Blue GPS Parce que du coup c'est en bleu C'est super sympa Est-ce que vous voulez que j'active Les leds intérieurs Hop Non c'est pas ça Hop Voilà Les petites leds en bleu Ça fait toujours le plaisir Donc voilà Je suis persuadé Que je voulais vous dire un truc Parce que j'ai énormément Ah oui les gars Par rapport Je suis excité Comme un pinson Vous savez Je vous ai parlé Il y a deux vidéos de ça D'un colis Que j'attendais Pour mon setup Ok Je vous en ai parlé Et personne d'entre vous Écoutez bien Personne d'entre vous N'a trouvé Ce que j'attendais Alors Il y en a qui vont peut-être Être déçus Parce que Parce que En vrai Ce que vous proposiez Ça aurait pu être Des trucs intéressants Tu vois Il y en avait qui ont dit Ah A mon avis T'as commandé Une nouvelle carte graphique C'est pas ça les amis Déjà j'ai une nouvelle carte graphique Qui m'a poté Pardon Qui m'a coûté la peau du cul Ça me suffit A savoir la RTX 2060 Super Ça me suffit complètement Je ne vais pas upgrade encore Ok Hé J'ai pas tout est une du monde Il y en a qui ont suggéré Enfin Qui ont émis l'hypothèse Que j'ai commandé Une nouvelle caméra Et bah non Désolé de vous décevoir C'est pas une nouvelle caméra Je vais vous expliquer pourquoi En fait Tout simplement parce qu'en vrai Il n'y a pas besoin Déjà Alors voilà C'est pas la meilleure des caméras En termes de qualité C'est une webcam C'est la très classique Logitech C920 Si je ne dis pas de bêtises Je la présenterai dans la vidéo Setup évidemment J'ai cette caméra J'ai cette caméra depuis un bon moment Mais les gars Cette caméra Cette caméra C'est un classique Pour les youtubeurs Streamers De type débutant Tu vois Et il n'y a pas besoin Clairement D'avoir plus En incrustation fond vert Vous voyez que ça fonctionne nickel Et la qualité est vraiment bonne Après attention Là Vous remarquerez que la qualité Peut-être de la vidéo Est pas forcément Il y a peut-être des petits pixels Etc C'est parce que C'est ça C'est mes paramètres d'encodage Ça n'a rien à voir Mais vraiment La qualité suffit Et même Quand je mets ma caméra en petit Ça suffit complètement Si c'est bien réglé Avec les lumières C'est parfait Donc voilà Donc ce n'est pas ça Que j'ai commandé les amis C'est encore autre chose Qu'est-ce que vous aviez proposé encore ? Enfin qu'est-ce que vous aviez Eu comme idée ? Alors caméra Caméra Carte graphique Il y avait d'autres hypothèses Il y en avait une troisième Qui est revenue Je ne sais plus laquelle En tout cas c'est pas ça Et c'est trop stylé Alors je vais vous donner Et donc pourquoi je suis excité ? Parce qu'aujourd'hui même Au moment où je tourne cette vidéo Je suis censé recevoir ce truc Ou alors je la reçois demain Mais avec un peu de chance Inchallah Amazon Avec un peu de chance Je l'aurai aujourd'hui Ça se trouve Elle est même déjà arrivée Bref J'ai la moitié du colis Qui est derrière moi Mais là j'attends L'autre moitié du coup Alors un indice Ça n'a aucun rapport Avec le visuel Voilà Avec l'image Ce n'est pas un rapport Avec l'image Mais Ça va tout de même Et justement Comme je le dis Améliorer grandement La qualité Des vidéos et des lives T'es sérieux Tu m'as passé devant Comme ça quoi ? Alors là c'était comme dans la vraie vie Mon pote Waouh Ouais je suis désolé Je suis pas allé à droite Je fais comme Je fais comme Merde Je fais comme le camion devant là-bas Le camion il est resté ici Donc je vais me permettre De rester ici aussi Je peux vous donner encore En vrai vous savez quoi ? Je peux me permettre De vous donner d'autres indices Parce que comme je vais le recevoir Là aujourd'hui Bah en fait au moment Sortir à cette vidéo Il y aura Ce sera Voilà Vous aurez Attends mais qu'est-ce que je fais là ? Je sais même plus ce que je veux dire Oui Bah il y aura très rapidement Des vidéos et des lives avec Et vous allez très vite donc le voir Mais Qu'est-ce que je peux vous donner Comme indice ? Donc c'est pas un rapport Avec le visuel Donc forcément vous aurez compris Que c'est un rapport avec L'autre truc Qui permet de faire des vidéos Hein ? Du contenu Disons Donc en fait ça sert à rien Que je donne un autre indice Bah ouais en fait Bon bah voilà Ah bah alors à votre avis Qu'est-ce que je vais avoir ? Bon Je sais qu'une grande majorité Véra juste Mais sachez que c'est pas Le truc essentiel Enfin c'est pas Le truc principal finalement C'est bizarre Ce que je suis en train de vous dire Wow C'est assez curieux Ce que je suis en train de dire Je le conçois parfaitement Vas-y passe devant mec Voilà Ils ont du mal Ils ont du mal A s'insérer aujourd'hui Moi je suis excité Je roule un peu vite J'avoue Mais eux ils sont vraiment A la traîne Ils sont vraiment A la traîne Bref J'ai hâte De l'avoir entre les mains Et euh Vous pouvez demander A BX No Je lui casse les pieds Je lui casse les pieds J'arrête pas de lui en parler De ce truc Et euh Et c'est terrible C'est terrible C'est terrible Oh En parlant de Attends il faut que je tienne la gauche Je suis désolé Je suis vraiment à la ramasse Avec mes conneries Je suis désolé Franchement les gars Je suis désolé Euh C'est pas la meilleure vidéo Aujourd'hui d'accord Mais déjà je suis excité Comme une puce Le tracker il refonctionne Je vais recevoir Un truc de ouf J'ai payé quand même Mais c'est pas grave C'est Noël tu vois Bref Euh Qu'est-ce que je voulais dire Ouais Je vais potentiellement Les amis sortir un nouvel EP Voilà je le dis Je le balance Je l'ai dit sur Instagram Pour ceux qui me suivent sur Instagram D'ailleurs n'hésitez pas A me suivre sur Instagram C'est mcolo off Euh Pour ceux qui sont pas au courant Parce que je Y'en a qui sont pas Peut-être pas au courant Mais l'année dernière Au mois de juillet J'ai sorti un EP Alors c'est quoi un EP Pour ceux qui savent pas C'est un mini album Si vous voulez C'est un album de De 5-6 chansons Voilà c'est ça un EP Bon même si Aujourd'hui en 2020 Y'a des albums Vraiment les albums Y'a 6-7 chansons Parce que maintenant Les artistes ils se branlent Oh pardon je suis vulgaire Non mais c'est vrai Disons-le ça c'est encore Une autre histoire mais Eh les gars A l'époque Un bon Black Eyed Peas Ou un truc comme ça Les LM Feo Matt Pokora Bref les vrais artistes De l'époque et tout Les albums c'était 15-20 chansons tu vois C'était ça la vraie époque Maintenant les albums C'est 5-6 chansons Non Bref Donc moi c'est un EP Donc J'ai fait ça l'année dernière Un EP qui s'appelait 3 ans Et je vous invite à l'écouter Je le mets en description A chaque vidéo Vraiment si vous connaissez pas Écoutez-le J'ai tout composé moi-même Les paroles Les chansons Le mixage J'ai tout fait moi-même De A à Z Y'a juste la pochette De l'album c'est Anaïs Qui me l'a dessiné Mais sinon tout le reste C'est de moi-même Et j'en suis fier Avec un EP qui parle d'amour Mais surtout Enfin surtout non Surtout d'amour Mais y'a aussi une chanson Très sombre Qui parle Du monde en fait De la société Et ça s'appelle Délivrance Pour ceux qui Qui n'ont pas encore écouté Je vous invite à le faire Si vous voulez passer Un mauvais Une mauvaise journée Ou une mauvaise soirée C'est comme vous voulez Mais et voilà Et en fait Et j'ai sorti aussi Fin d'année Un single Qui s'appelle Je te promets Et là je suis en train De composer plein de chansons J'ai eu un élan De nouveau d'inspiration C'est incroyable J'en ai 3 actuellement Qui sont validés Et donc je vais sortir Un EP J'imagine dans quelques Quelques mois Et ça va être vraiment J'ai trop hâte Parce que en fait J'ai fait une nouvelle chanson D'amour de nouveau Et niveau inspiration Bah c'est cool Et c'est pas une chanson Parce qu'en fait Faut faire gaffe Les chansons d'amour Ça peut très vite Se répéter Forcément tu parles De la même chose Tu parles de la même personne A un moment donné Ça peut être répétitif Non j'ai réussi A ce que ce soit pas répétitif J'ai tellement de choses A dire sur elle J'ai tellement de choses A lui dire C'est pas pour faire mon suceur C'est pas pour faire le mec Parfait non plus Forcément Mais voilà Et du coup J'ai beaucoup d'inspiration Sur elle Donc voilà Et il y aura Une autre chanson Qui va être très très sombre Et ça c'est fou Et en fait Ce sera Délivrance Délivrance partie 2 Parce que C'est malheureux Parce que du coup Il y a tellement de choses A dire sur le monde Et notre société Et elle est encore Plus pesante Et encore plus énervée Que celle de l'année dernière Et j'ai hâte qu'elle sorte Parce que celle là J'espère Elle va éveiller des consciences Par contre Mais voilà J'ai hâte De vous sortir ça Et j'espère vraiment Que vous allez me suivre A fond derrière En tout cas jusqu'à présent Il y en a encore Qui écoutent mon EP Je le vois dans les streamings Donc ça me fait très plaisir Merci beaucoup à vous Pareil pour mon single Sur Deezer Sur Spotify C'est dispo Sur toutes les plateformes De streaming Donc si jamais Vous voulez découvrir Que vous avez pas encore écouté Merci beaucoup A ceux qui le feront Et si vous aimez pas Vous aimez pas Et si vous aimez Bah n'hésitez pas A streamer à fond les gars Sur Spotify Sur Deezer Sur l'Apple Music Sur le Google Play Store Sur l'iTunes Je sais même plus Qu'est-ce qui existe Mais il est partout C'est dans la description Vous pouvez même utiliser Si vous voulez m'aider à fond Et que vous avez de l'inspiration Vous pouvez même les utiliser En story Instagram Et en story TikTok Si jamais vous avez Des idées de conneries à faire Ou quoi Ou juste me mettre en avant N'hésitez pas à le faire Vous pouvez voilà Vous pouvez chercher les musiques Tapez M.Colo Et vous me trouvez Le single Je te promets Et les musiques de mon EP 3 ans Voilà Ça fait le plaisir Et vraiment J'ai hâte de sortir Mon nouvelle EP Ça va être incroyable Incroyable les gars Vraiment Je suis trop content Et il y a une musique aussi Qui bouge de ouf Enfin bref Ça j'ai hâte aussi Voilà Et ma petite fierté aussi Ça avait fait rire au début Quelques abonnés Ma petite fierté C'est que quand tu tapes Sur Google M.Colo Et ben ça y est M.Colo Je ne suis plus YouTuber Je suis artiste musical Mais vraiment Faites l'expérience Tapez sur Google M.Colo Et vous voyez à droite M.Colo Est un artiste musical Machin Il y a même une pub Pour Eneba Parce que du coup Il y a mon site internet Qui est mis en avant Mais c'est un En fait Je vais vous dire Google Merci Google Pour une fois que Google Fait quelque chose de bien Vraiment Vous tapez M.Colo Et vous tombez sur mon site internet Vous tombez sur mon EP Mon single Il s'est trop bien fait Vraiment Pour une fois que Google Fait bien les choses Moi ça me fait plaisir Parce que quand même Ça fait des années Que quand tu tapes M.Colo Tu tombes sur des photos Qui sont pas de moi Bon tu tombais quand même Sur mes vidéos Mais non Tu tombais sur des trucs Qui n'avaient aucun rapport Donc voilà Ça me fait plaisir maintenant Que je sois plus mis en avant Donc voilà Il faut que je m'arrête Malheureusement On va pas essayer De chercher la merde Hop Voilà Bon les gars Ça c'est fait C'est dit Donc je m'étais noté Sur ce papier D'acheter un garage Au Danemark et en Norvège On va voir si on fait ça A la fin de cette livraison En tout cas voilà Semaine prochaine J'ai hâte de vous retrouver en live A fond sur Eurotruck Pour ceux qui ont vu J'ai tweeté J'ai même mis sur Instagram également Oh faut que je fasse une coupure Attends On en est où là 1h22 c'est bon Je fais une pause sur Cool Off Enfin sur Warzone Pour ceux qui le savent Voilà Toutes les semaines Je fais un live régulièrement Du lundi au vendredi en général A 20h30 Soit sur Youtube Soit sur Twitch Et en général sur Twitch Je fais beaucoup de Cool Off Parce que je kiffe en fait Je kiffe Et le mercredi en fait On se retrouve avec KevKefCo Pour faire du Warzone Alors là c'est la partie Que ça va peut-être pas vous intéresser Mais écoutez bien Parce que ça peut vous intéresser Parce que clairement En fait j'en peux plus là Actuellement Je sature Je Et donc Je vais faire une pause De Warzone Donc Un soir de libre Pour faire un autre live D'un autre contenu Et donc Plus de Eurotruck Voilà Ça ça fait Ça fait le plaisir C'est pour ça que vraiment Semaine prochaine Je vais pouvoir vous faire Globalement deux lives Sur Eurotruck Sur Youtube hein Bien sûr sur Youtube Donc Ça fait vraiment Vraiment plaisir C'est un mal pour un bien Non vraiment Warzone J'ai saturé Je vous invite à regarder Des extraits Franchement il y a des clips et tout J'en ai mis sur Twitter Sur TikTok Sur Instagram Vraiment Je pète un câble en fait Alors ça C'est drôle Ça fait rire Et moi quand je regarde Je me fais auto rire Voilà je suis quelqu'un Qui se fait rire dans la vie C'est génial Ça me fait rire Mais sur le moment Je souffre C'est à dire que A la fin ça fait un truc drôle Les viewers vous kiffez Me voir rager Mais en fait sur le coup En fait je souffre C'est pas genre Je rage et c'est drôle Pour moi Ça c'est souvent que ça m'arrive Je rage et c'est drôle Ça me fait rire Mais là sur le coup Sur Warzone Je souffre Donc vraiment Une petite pause bien méritée Je reviendrai plus fort De toute façon Ou pas Donc Voilà L'entourne à droite Et hololines Et non pas Écololines Parce que les bateaux Ça pollue Excusez moi Je suis un petit peu Dans un mood Écologique Bah quand mon EP sortira Vous comprendrez Hashtag délivrance Hop là Ça fait le plaisir Allez direction L'Italie Alors attention On va essayer de faire ça RP pour une fois Voilà Parce que j'ai pas été Très RP En début de vidéo Vous m'excuserez J'espère que vous m'en voulez pas Mais merci les gars Merci d'être là Voilà C'est pas le moment de parler On va prendre le bateau Mais Allez direction l'Italie A tout de suite Ah mais en fait On est pas en Italie On est à Porto Vecchio On est en face de l'Italie C'est énorme On va reprendre le bateau Dans la foulée Mais putain Mais je suis trop con Mais on est en Ajaccio Mais on est en Corse Quoi ? On est pas en Corse Euh les gars Oh wow Euh regardez les gars Ah 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 Je me disais Y'avait un problème Y'a tout qui est décalé Y'a tout qui est décalé La France La France elle est là La France elle est là Tu m'étonnes La Corse elle est là Mais en fait du coup Marseille c'est là Donc la Corse elle est là Ah ouais c'est chaud Bon je vais désinstaller ce mode C'est le mode Maps GPS Donc laissez tomber Je le mettrai pas sur mon site Je vais le désinstaller Parce que en fait Voilà C'est juste de la merde Je me disais bien Y'avait un truc chelou En fait on va pas en Italie C'est pas En fait du coup C'est pas l'Italie C'est le C'est en dessous de la Corse Ah putain En fait on va En fait on va En fait on va ici là Ici Pfff Je suis mort de rire Ah je suis mort Oh la la Bon bah les gars C'est un fail Est-ce que ça m'a fait une coupure Ouais parfait Ah je suis Non mais vraiment c'est trop C'est trop Autant c'est stylé Autant bah Autant tout est décalé Donc c'est mort Ah la la Bon bah les gars Franchement je suis sûr Que du coup Dès le début de la vidéo Il y en a peut-être Qui ont remarqué Une incohérence Qui se sont dit Mais attends C'est pas du tout Les initiales de l'Italie Bah ouais On va mettre les Les pleins phares Chaque fois je me trompe De touche Ah je suis mort Bon bah les gars C'est pas grave Porto Vecchio Pfff On est en Corse Moi je voyais Ajaccio En Italie Je comprenais pas là J'avoue J'étais vraiment Dans l'incompréhension Ça donne envie De mettre un titre Les gars A cette vidéo Je sais pas si je le ferais Ça donne envie De mettre un titre What the fuck De type Ajaccio En Italie Je suis sûr Ça créerait l'incompréhension C'est un petit peu Finalement ce qui s'est passé J'ai pas enlevé les pleins phares Ça éclaire pas de ouf Ces lumières Bref Excellent 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 Alors Mais c'est moi ou on voit rien là Vraiment J'ai du mal à voir quelque chose Vous inquiétez pas Vous inquiétez pas J'ai juste glissé J'ai totalement failli faire un accident Mais tout s'est bien passé Mais en fait j'ai Aquaplaning quoi Yes Grosse ambiance Oh les gars Je vous ai jamais raconté cette anecdote Courage à vous les routiers C'est trop tard maintenant Mais je vous ai jamais raconté cette anecdote Alors peut-être que Attendez La vidéo sort dimanche Et il est prévu En tout cas dans ma région Potentiellement qu'il y ait de nouveau De la neige et du verglas Dimanche Mais au moment où je tourne cette vidéo On est pas encore dimanche Donc je ne sais pas Vous savez que Pendant une petite période Il y a quelques jours La semaine dernière Ou ouais la semaine dernière Il y avait de la neige de partout En tout cas chez moi Mais je sais pas si dans toute la France C'était le cas Il y avait de la neige partout Du verglas Et ça faisait longtemps Qu'on a pas eu autant de neige Et c'était génial Par contre Les routes étaient impraticables Les routes étaient impraticables Et il y avait des voitures Dans les fossés Tous les kilomètres En fait tous les kilomètres Il y avait une voiture dans le fossé Ok Et ben les gars Moi le week-end dernier Donc le week-end vraiment d'avant J'ai pris quand même mon courage à deux mains Et je suis sorti le week-end Alors que vraiment Les routes étaient impraticables Chez nous Vraiment Personne n'était passé Dans Voilà des fois il y avait des routes Tu la voyais pas la route Et ça ça fait des années Que j'ai pas vu ça Et surtout ben Moi j'ai jamais roulé Enfin j'ai toujours Voilà moi j'ai eu mon permis Depuis un peu plus d'un an Mais j'ai jamais eu l'opportunité De rouler sur la neige en voiture Et encore moins Sur une route Qui ne ressemble pas à une route Tu vois Vraiment t'avais l'impression De rouler dans les champs Ça changeait rien Bref Et donc j'ai roulé et tout Et j'ai pris mon courage à deux mains Le week-end Je suis allé chercher ma copine Le week-end dernier Et les gars On s'est retrouvé bloqué Il y avait un camion Qui était dans le fossé Et qui était retourné Le chauffeur allait bien J'imagine la livraison aussi Mais toute la journée Le camion était bloqué Dans le fossé Je vous ai jamais raconté cette anecdote Il était Mais c'était incroyable à voir Moi c'était la première fois Que je voyais ça De mes propres yeux Un camion Qui était vraiment Enfin le Le tracteur en lui-même C'était bon Regardez J'ai dit tracteur Je suis pas un routier moi Le tracteur en lui-même C'était bon C'était la remorque Vraiment l'arrière Lui il était retourné J'ai trouvé ça incroyable Voilà Et on a eu un élan de solidarité C'était incroyable On était là en train de s'entraider Et tout Tous les kilomètres après Parce qu'après on a fait demi-tour Pour reprendre notre chemin Pour quand même aller à la maison Parce que du coup On était bloqué par le camion Et tout le monde était bloqué Donc on a pu faire demi-tour On était tous solidaires Pour se dire Pour faire demi-tour Parce que vraiment C'était immaniable En fait Immaniable On sortait de la voiture Pour pousser des voitures Qui étaient bloquées Dans les pentes et tout C'était trop bien Je kiffe Je kiffe ces moments les gars Parce que clairement Et vous voulez Ceux qui écouteront mon EP Et l'épisode 2 de délivrance Du coup La musique Vous allez comprendre que Moi je parle Qu'il y a aucune solidarité Dans ce monde De merde Mais Quand il y a de la neige comme ça Et qu'il y a de l'entraide Mais c'est génial J'ai envie Que ce soit la merde Tout le temps En fait J'ai l'impression Qu'on peut pas aller mieux Que quand c'est la merde Genre quand tout va bien Et ben tout le monde pense qu'à sa gueule Tout le monde pense à l'argent Tout le monde veut aller au boulot A l'heure Machin et tout Et Et tout le monde est des moutons Tu vois On est tous des merde Quand c'est la merde Alors on voit des enfoirés Il y a les enfoirés Qui s'arrêtent pas Les enfoirés qui pensent qu'à eux Vous savez Quand il y a une descente Ou une montée Ça dépend dans quel sens tu viens La priorité C'est à celui qui monte Parce que c'est compliqué Franchement On a fait face à des enfoirés J'avais envie de leur soulever Leur daronne Parce que du coup Ils étaient là Ils arrivaient en face Et puis déjà ils se décalaient pas Et surtout Ils s'arrêtaient pas Ils freinaient pas Ils te laissaient pas passer les salauds C'était très dangereux On aurait pu se retrouver bloqué A cause d'eux Mais par contre à côté de ça T'avais des élans de solidarité De partout Tout le monde qui sort des voitures Tout le monde qui se pousse Tout le monde qui sourit Alors que tout le monde fait la tête Parce que tout le monde a peur En fait d'être bloqué Tout le monde sourit On est là On rigole ensemble et tout On a froid On est dans le vent C'est trop bien Je kiffe Voilà Vive l'apocalypse Non mais voilà vraiment J'ai l'impression que Moins ça va Et plus on crée du Du De l'entraide et du contact Alors attention Parce qu'il faut pas Qu'on atteigne cette limite Qu'on va atteindre un jour A savoir ça va vraiment plus aller Et ce sera la fin du monde Et là tout le monde va penser Qu'à sa gueule Et ce sera la survie Et on va être cannibale Non mais Non mais vraiment J'ai kiffé ça Et euh Et surtout en plus C'était l'aventure Parce que vraiment tu roulais Mais les gars Même avec des pneus neige Parce que là c'était vraiment Il n'y avait pas de route Il n'y avait pas de route Tu savais pas où tu roulais Vraiment tu roulais donc à 10 à l'heure Et tu roulais à 11 Tu valdingais quoi C'était trop bien Eh big up à ma Peugeot Si tu regardes cette vidéo Ma Peugeot Ma petite titine Ma petite saucisse Représente hein Best voiture ever Ma petite 206 La meilleure Je dis ça pour pas qu'elle me lâche Mais ouais vraiment Wouah Le feu J'ai kiffé Voilà c'était la petite anecdote Le routier du coup lui Il était resté Je crois il était bloqué Toute la journée en fait Et c'était bloqué C'était vraiment la galère J'imagine que c'était pas le seul Mais en tout cas voilà Petit big up encore une fois A vous les gars Bon courage sur la route Et euh Et voilà Putain C'est voilà C'était vraiment l'anecdote Le mec Là vous venez de voir un gars Excité A cause d'un camion retourné C'est quand même fou hein Le mec il devait être Au bout de sa vie Et moi je suis en train de kiffer Non non mais voilà Va falloir que je fasse le plein Va falloir que je fasse le plein On va le faire Merci de me l'avoir rappelé Je vous ai vu Par télékinésie Je ne sais pas ce que je dis Je dis n'importe quoi Hop Et Voilà Qu'est-ce que c'est bon ça J'adore 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 Bon j'ai quand même hâte de l'été Pour pouvoir ressortir la moto Oh ça va être trop bien Ça va être trop bien Allez Hop Nickel 1000 euros Ça fait mal au cucu ça Ça fait mal au cucu 1000 euros quand même Oh ouais c'est chaud Je suis en train de réaliser Le prix de l'essence 1000 euros quoi Tu fais ton plein Bah alors bon C'est un full plein quoi 1000 euros C'est chaud Eh les gars Les routiers là Dites moi en commentaire Quand vous faites le plein Vous voyez Il fallait que j'aille à gauche Et à cause du mode No barrières Eh ben j'ai été induit en erreur J'en étais sûr que ça m'arriverait un jour J'allais continuer tout droit Alors que s'il y avait les barrières J'aurais compris que fallait que j'aille à gauche Ouais les routiers Dites moi quand vous faites le plein Combien vous payez dans la vraie vie Pour combien de Bah combien de litres quoi Le plein comment vous faites Combien vous payez Ça m'intéresse A titre comparatif Voilà C'est la petite Question du jour Ouais c'est quoi ce virage Ah c'est un stop Ouais frérot Faut me prévenir en avance quand même Faut me prévenir à l'avance quoi Je croyais que c'était un virage Alors le camion Eh pep pep les pompiers Waouh Vous avez vu le rétro Oh rassurez moi Que vous avez vu le rétro Rassurez moi Que vous avez vu ce qui vient de se passer Mais les pompiers Mais c'est des fadas La vérité Les pompiers Ah ouais Ils étaient sur une urgence Ou quoi Vraiment j'ai cru Ils allaient me rentrer dedans Waouh Ah ouais c'est chaud Elle est stylée cette route On l'a jamais prise On est d'accord Ah peut-être que si Donc on est en Corse là Ah ça faisait longtemps quoi Ça faisait longtemps Qu'on a pas roulé en Corse Du coup c'est cool Parce qu'à la base C'était pas prévu Qu'on roule en Corse Parce que du coup Pour moi on était en Italie Mais euh Mais c'est trop bien du coup De pouvoir refaire ces routes Trop stylées là Je sais pas si on l'avait faite celle-là Mais je pense que oui En vrai la Corse On a quand même pas mal exploré Quel plaisir de retourner ici Puis comme vous vouliez Que je retourne en France Bah ça tombe bien On se fait quand même pas mal De livraisons en France Donc ça ça fait plaisir La Corse c'est pas la France La Corse c'est la France Les amis désolé Les amis corse qui me regardent Ah j'ai les gyrophares Sur la remorque J'avais jamais vu Enfin j'avais jamais vu J'avais pas fait attention Bah tant mieux C'est quand même la base Donc voilà en fait ça sert à rien Que je mette des gyrophares Sur mon camion Aussi vous m'aviez dit Un truc très important Et j'ai hâte aussi Qu'on pourra refaire Des customisations Que du coup Bah avec le mode Spécial transport et tout Et bien du coup On a des nouvelles customisations Pour les camions Avec des nouveaux gyrophares Notamment Donc on ira voir A quoi ça ressemble Même si du coup Je suis pas fan De mettre des gyrophares Sur le camion Bah parce que sinon Je peux pas allumer les LED A tout bout de champ Mais bref On verra ça en tout cas En temps et en heure Hop si j'étais déjà là Bah oui on était déjà Les amis Je reconnaisseront point Hop Parfait 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 Et limite ça me manque Je pense que je vais peut-être Repasser en manuel De temps en temps Je sais pas ce que vous en pensez Je vais peut-être me remettre En boîte manuelle des fois Parce que ça me manque En fait ce petit passage De vitesse Ça dépend un peu De mes envies Mais Je sais pas Faut voir Faudra voir Oh attention Ce virage là Ce virage là mon pote Y'aurait pas moyen De faire un screen là Une fois bientôt Pour la miniature Histoire de faire un truc stylé Ah si peut-être qu'après On verra la mer je crois Après on verra la mer Méditerranée Donc on fera la miniature A ce moment là Et en plus Le soleil se lève Donc la miniature Elle va être de jour Et ça c'est cool Parce que vous avez remarqué Toutes mes miniatures récemment Elles sont de nuit quoi J'ai pas de chance Roh elle est trop bien Cette route les gars Profitez bien Pour une fois qu'en plus J'essaye d'être RP Dans cette vidéo Ça fait le plaisir Bon moi je suis en pilote Aussi les gars Donc il est vrai Que je prends quand même Les virages relativement rapidement Mais voilà Un expérience professionnelle C'est faux Ça va je me débrouille bien C'est moi ou il y a une voiture Qui vient de dispawn Ah non il a doublé le camion quoi La voiture vient de doubler Le camion comme ça Sans pression quoi Oh il a pas peur T'as raison je vais faire pareil Non je rigole Je rigole Et allumez vos lumières les gars Pourquoi ils ont éteint leurs lumières Mais putain C'est dangereux ça Oh ça j'en peux plus Pareil Oh ces derniers temps Dans la vraie vie Mais les gars Allumez vos feux en fait Au moins les feux de position Regarde ils ont aucun feu Ah lui il a ses feux Ah il les éteigne Mais non Les éteignez pas complètement Mettez au moins vos feux de jour Le principe des feux de jour Y'a jour tu vois Les feux de jour C'est quand il fait jour Il me laisse passer ? Ah non T'es un salaud toi Ils ont tous leurs feux éteints Moi ça me gonfle Les feux de jour C'est pas pour les mettre la nuit Bref Ah c'est chiant toi T'es là et tout Là je te parle dans la vraie vie Quand je m'énerve Je fais n'importe quoi Il pleut Il y a du brouillard Bon quand il y a du brouillard En général ils mettent Leurs feux de croisement Et leurs anti-brouillard Il pleut Il fait gris L'atmosphère est limite un peu T'as l'impression qu'elle est polluée Tu vois rien Tu les vois même pas arriver Avec leur voiture déjà toute grise Et tout Allez frérot C'est bon C'est relou quoi Après il s'étonne Et des accidents Et des refus de priorité Bah frérot Si on te voit pas On fait comment Pardon je vous avais pas vu Bref Hashtag Emcolo coup de gueule En commentaire Ah là là Ah le beau ciel bleu Là le beau ciel bleu Là on va pouvoir éteindre Les feux de jour Là bientôt Même là on pourrait les éteindre Il fait beau Mais je vais laisser un petit peu allumer Tu sais quoi non On va faire de l'économie Qu'est-ce qu'elle fait la voiture Pourquoi elle roule si peu vite Je sais pas si c'est autorisé De faire ce que je viens de faire Surtout avec ma cargaison Mais euh C'est quand même limité à 90 Alors je sais pas pourquoi Il roulait à A moins On va faire de l'économie d'énergie On va éteindre mes led Ah bah non Parce que sinon ça enlève les gyrophares Donc faut que je les laisse Mais on va éteindre Les feux Hop Alors je vais me méfier de la voiture là Parfait Parfait Ça va Elles sont pas dégueu Mais trajectoire non N'hésitez pas à me dire Vraiment Mon évolution et tout Vous avez suivi quand même En majorité Mon évolution depuis le début Bon Je sais bien que j'ai pas été parfait Sur cette vidéo C'est clair C'est drôle parce qu'en soi La livraison elle est pas longue Mais par contre la vidéo est longue C'est dingue J'espère que ça vous fait plaisir La vidéo du dimanche C'est une longue vidéo Hop Ouais c'est long parce qu'on prend Des petites routes aussi Mais je préfère ça Je préfère largement Faire une longue vidéo Sur un petit trajet Mais avec des belles petites routes Que faire une petite vidéo Sur un long trajet Mais sur une autoroute monotone Même si ça rapporte plus d'argent Même si on fait plus de Enfin plus de distance Mais Et si on économise Et on économise aussi du carburant Mais je préfère largement M'éclater avec les virages C'est quand même relativement sympa Oh si en vrai J'espère que Truckers MP Ça va fonctionner Semaine prochaine En vrai on va trop rigoler En vrai En vrai ça peut être sympa Oh là là C'est la première fois Que j'anticipe bien un rond point Bon là je m'en fous Il faut que Faut que je m'insère quand même Yo J'ai mis mon clignotant gauche N'importe quoi N'importe quoi Ah mais je suis le pire On voit rien là Ils sont tous sur la voie de gauche Je vais faire un truc un peu dangereux Je vais les doubler par la droite Parce que je suis un petit peu un thug Et par contre Il va falloir que je décale à gauche Moi aussi A moins que c'est un rond point Non c'est un feu Faut que je décale à gauche Alors qui va me laisser passer Non j'ai pas besoin de décaler Non j'ai pas besoin de décale Merde Ah si faudra que je décale Alors regardez la technique de salaud Voilà Et là on va essayer de s'insérer de force Personne va me laisser passer Les gars Quelqu'un m'a vu Voilà c'est bon Parfait Merci monsieur Impeccable Impeccable bien Eh on s'insère comme on peut A la one again Mais au moins j'ai gratté quelques places Et ça c'est sympa Ça ne se fait pas Ne le faites pas Mais c'est sympa Oh Ah oui mais ça ne marchait pas J'ai installé un mode Que je n'ai pas activé sur ce profil là Bien sûr J'ai installé un mode Tesla Voilà Du coup est-ce que ça vous intéresserait Qu'on fasse une vidéo hors série Où on essaye une Tesla Pour être sympa Mais j'avais essayé Et ça avait planté en fait Donc je ne sais pas si Si je vais réussir à le faire Mais Ce serait drôle Bon ce serait un truc hors série Bien bien Là on peut peut-être tenter une miniature Ce serait quand même pas mal Non ça c'est mes emails Ah et je vous rappelle que je suis patron Faut m'appeler patron maintenant Oh Ça ressemble à une autre miniature Que j'ai déjà faite Mais c'est pas grave On va faire un truc lumineux Comme ça tu vois Et hop Un petit penchement Bam C'est carré Allez direction le port Et ensuite on sera J'imagine Potentiellement arrivés En Italie lol Lol Faudra que je pense A désactiver le mod Bah dès que je finis la vidéo Faut que direct J'enlève le mod Sinon je vais oublier Le mod GPS Google Mes couilles Carrefour Rah c'est stylé On se gare à côté de Carrefour Camion bio carburant Carburant Je roule grâce aux déchets recyclés des magasins Carrefour Ouais ouais Allez direction Porto Torres Oh c'est trop stylé Regardez je tiens un verre invisible Une bouteille C'est une bouteille invisible Voilà Oh le mec Je suis le pire Allez hop C'est reparti Il reste quoi à faire Il reste Bah c'est bon On est arrivé à Sasari 53 minutes de route Ça va aller très très vite Sans faire le plaisir Ok Hop Bonsoir En tout cas j'ai kiffé Comment vous m'avez bien jugé Dans la dernière vidéo Quand je disais Ça passe pas Ça passe pas Mais que vous les routiers Vous voyez que ça passe C'est fou hein Waouh C'était un peu Risqué ce que je viens de faire Mais c'est passé Euh Ouais ça m'a saoulé par contre Dans la dernière épisode La dernière vidéo Que du coup La barrière s'ouvrait pas Et apparemment Je suis pas le seul A avoir ce problème Par contre Un truc que j'avais pas pensé C'est que j'ai la caméra libre Et donc en fait J'aurais pu me téléporter Je suis complètement con Euh J'aurais totalement pu me téléporter En fait j'y avais pas pensé Mais j'ai bel et bien La caméra libre Mais bon c'est pas grave Je le saurais pour les prochaines fois Euh Donc semaine prochaine Comme dit comme il y aura Pas mal de vidéos sur Eurotruck Clairement Il y aura du convoi exceptionnel J'espère que Je pourrais faire la livraison Pour le covid La livraison du covid Euh non non Je veux pas livrer le covid Pardon Le vaccin pour le covid Plutôt Hein les gars Euh Et donc du truckers mp Si possible Faites demi-tour Si possible Ce serait vraiment super stylé Bah y'a de quoi faire Y'aura du contenu la semaine prochaine Ah je vous le dis On ne pourra pas dire Que je ne vous propose pas De contenu les amis J'ai vu aussi Que le poteau Xenix Et tout Il faisait pas de vidéo Il a pas fait de vidéo Depuis 4 semaines Un truc comme ça Alors Peut-être qu'au moment Où je sortirai cette vidéo Il aura refait de nouveau Une nouvelle vidéo Mais je sais pas ce qu'il se passe Parce que j'aime bien Un petit peu regarder ce qu'il fait Tu vois Bah voilà Comment ça se passe Dans le game ETS Et j'ai vu ouais Que ça faisait 4 semaines Qu'il a pas sorti de vidéo J'ai essayé un petit peu De me renseigner Pour voir si tout allait bien quoi Enfin de me renseigner Et de regarder Tu vois ses postes et tout Et il disait qu'il allait revenir Mais ça c'était encore Y'a 2-3 semaines Alors Je ne sais pas Il prépare peut-être Une Une surprise phénoménale Je reste sur la voie de gauche Parce qu'il me semble Qu'à droite Ça va se rétrécir Si je dis pas de bêtises Pas du tout J'ai dit de la merde Sasari On va se faire un Sasari Les gars Ah non Un Safari Yes Ça va ou quoi On fait de l'humour ce soir ou quoi Oh y'a un point d'interrogation Que j'avais encore pas vu là Apparemment Ce serait pas mal Qu'on le Ah mais c'est pas grave Je suis avec mon camion Donc quand on aura fini la livraison A tout moment Je peux même me déplacer avec Donc y'a pas de problème Allez Dernière ligne droite Finalement Avant l'arrivée A destination Et ça aura fait une vidéo De presque une heure C'est incroyable C'est comme si on avait fait Un long road trip et tout Alors que non en fait On a juste descendu la France Allez J'essaie quand même De vous faire un truc propre Au moins une fois dans la vidéo Ce serait quand même pas mal Ah Le camion peine Pene Pene Tellement bien ce traquier Tellement bien Pour les angles morts Mais c'est nickel Mais j'aime bien ce Comment c'est C'est pas smooth Mais j'aime bien en fait Ça réagit tellement Tellement à ma tête Vous me dites Si ça vous dérange ou pas Ah je pouvais pas me décaler à gauche les gars C'est pas la peine de m'engueuler Parce que j'avais vu dans une vidéo Y'avait des gens qui disaient Ouais Quand y'a des voitures là Qui veulent s'insérer Tu peux te mettre à gauche Alors déjà de 1 Les camions c'est quand même rare Il me semble qu'ils le fassent Quand t'es en voiture tu le fais Mais en camion c'est un peu complexe Et surtout quand t'as des voitures à gauche Bah tu peux pas en fait C'est le principe de priorité quoi En fait le mec qui s'insère Il doit attendre à la base Oh y'a la police Salut les gars Yes J'ai pas réussi à mettre mon clic Tout en droite à temps c'est pas grave Vaut mieux tard que jamais J'ai l'impression qu'on était jamais là On est d'accord De toute façon je comprends rien ce GPS Ça met pas les routes en jaune Donc ça tombe bien qu'il va dégager ce truc là Mais euh J'ai l'impression qu'on était jamais là Je me trompe peut-être Mais c'est sympa Là y'a un garage Mais ça m'intéresse pas C'est là ? C'est là ? Ou c'est plus loin ? Non c'est plus loin Oh je suis un connard Je passe pour un Pour un bouffon je suis un peu perdu Oh non y'a une manoeuvre à faire gros Oh non non la flemme Merci la voiture de t'être arrêtée Oh non la flemme de ouf Ah ouais c'est chaud Ah ouais Comment tu veux faire ? Bon attendez c'est parve Déjà Les warnings Et on va faire ça comme ça Je sais que c'est pas le truc le mieux à faire Mais Wow J'ai failli me bloquer Ah ouais Ok j'ai compris Bon j'aurais pas du faire ça comme ça Mais c'est pas grave Y'avait mieux à faire Mais c'est pas grave Hop Tac Je me mets bien ici en avance Et là ce que je vais faire C'est que je vais Reculer Dans ce Sens là A chaque fois je me trompe On va faire ça en vue intérieure les gars C'est pas non plus très complexe Oh Non en vrai c'est pas complexe Oh là là Mais les gars Mais je suis un routier professionnel Dites moi ou quoi là Regardez moi cette précision Pas du tout Zéro précision Mais c'est pas grave Là on est bien Hop Tac Et là j'ai plus qu'à reculer C'est pas grave Je suis encore novice J'ai encore beaucoup à apprendre Bon en tout cas Ce sera validé C'est l'essentiel Pardon Comment ça C'est bon c'est bon les gars Il me l'a Vous avez vu il me l'a validé C'est bon Impeccable Oh on passe niveau 30 Pas du tout Et ben on va le chercher Ce niveau 30 Bon voilà ça c'est fait 131 000 euros Si on a assez pour s'acheter Un nouveau garage J'ai envie de le faire C'est pas Ouais mais c'est pas rentable C'est pas rentable Parce que je vais pas pouvoir employer Voyons voir Voyons voir Putain y'a tout qui est décalé Y'a tout qui est décalé les gars Brest Non bah du coup on va pas faire Parce que de toute façon tout s'est décalé Donc je sais même pas Où est la Norvège Laisse tomber C'est pas grave Bon les amis J'espère que cet épisode vous a plu Si c'est le cas N'oubliez surtout pas Le pouce bleu Merci vraiment beaucoup Pour votre fidélité Je suis tellement excité Je kiffe les vidéos Eurotrack Les gars Qu'est-ce que je peux mettre Ouais je voulais faire une connerie Je voulais faire une connerie Mais c'est pas grave Je peux pas la faire Allez Bon dimanche à tous Et à la semaine prochaine A très vite pour de prochaines vidéos C'était Mkolo Plein de bisous Ciao tout le monde Ouais je suis un boulet J'ai oublié de montrer le camion du jour Le camion d'abonnés J'espère que vous m'en voulez pas On fera ça la semaine prochaine promis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz